On avait appris dans le périf précédent que, lorsque les témoins voyaient le renouvellement de la lune, ils devaient tout de suite partir à Yerushalayim pour témoigner qu'il y avait eu le renouvellement, comme ça, à Yerushalayim, le Sanhedrin allait recevoir leur témoignage et décrété que le Rosh Rodesh allait démarrer. Parce que, bien sûr, évidemment, on a déjà dit, le cycle lunaire, c'est 29 jours, 12 heures et quelques 793 sur 1080, Halakim. Donc, on va avoir des mois qui vont faire, on ne peut pas faire des mois de 29-30, d'accord, c'est normal, donc on va faire soit des mois de 30 jours, soit des mois de 29 jours. C'est-à-dire que le 30e jour, on va décréter que ce sera lui le Rosh Rodesh, ou bien on ne décrètera pas, et donc ce sera forcément le lendemain qu'on décrètera même sans témoignage. Je ne sais pas, je crois qu'il fait quand même un témoignage, je ne sais plus. Il y a donc, concrètement maintenant, les témoins, ils ont vu le renouvellement de la Lune, et ils partaient à Yerushalayim pour dire qu'ils ont vu le renouvellement de la Lune. Sur ça, la Meshina va m'enseigner. Il y a Imenan Makhiri Noto. Si toutefois, il va y avoir des étrangers qui ont démarqué que personne ne les connaît au Baddine, il n'y a pas... d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie quelqu'un d'autre avec eux pour les témoigner. Mais soit, d'abord, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est deux autres, un autre groupe de témoins. Soit, vous habitez Be'er Sheva, vous avez vu le renouvellement de la Lune à Be'er Sheva, et vous devez monter. Maintenant, il y a deux personnes, deux bongilles, très sympathiques, la synagogue, qu'on aime et qu'on connaît dans le quartier, mais que personne ne connaît à l'extérieur de ça. Eh bien, il va falloir prendre deux personnes qui connaissent des gens Yerushalayim, en l'occurrence. Chez les Rabanim, ils se connaissent toujours plus ou moins tous à un moment, surtout particulièrement le Baddine de la ville. Donc, en fait, qu'ils aillent au Baddine de Be'er Sheva, qu'ils prennent deux personnes qui les connaissent, parce que dans le quartier, tout le monde se connaît. Et puis, les deux témoins vont partir avec eux, Yerushalayim, pour dire que ces deux personnes sont des bons témoins, et ensuite, ils vont pouvoir porter leur témoignage. D'accord ? On fait dans les mots, Si toutefois, on ne les connaît pas, c'est-à-dire, Ayyushalayim, on ne les connaît pas, Maischalkhine, on enverra un autre, un autre, un autre, une autre paire de témoins. Imo, avec lui ou avec eux, Léhaïdo, pour témoigner d'abord sur lui, qui les cachèrent, comme ça, ensuite, ils pourront témoigner, ensuite, pour la lune. Au début, dans un premier temps, eh bien, toute personne qui venait témoigner, on recevait son témoignage. C'est-à-dire, moi, n'importe quelle personne, d'Adi Be'er Sheva, de Harad, de Ashkelon, qui a vu le renouvellement de la lune, eh bien, ils pouvaient venir témoigner, et si nécessaire, ils prenaient deux témoins qui le connaissaient. Jusqu'à qu'il y a eu un problème dans l'histoire, c'était Miché-Kil-Kelou-Aminim, depuis qu'ils ont détérioré les minimes, comment dire, les mécréances, et plutôt les Baïtosim, on va expliquer dans 30 secondes, c'est quoi exactement, quel type de faux témoignages on essaie de faire. Donc, ils ont essayé, ils ont tenté de faire un faux témoignage. En dernière minute, on a sauvé l'histoire, mais malgré tout, depuis Itkinu, Shélo-Yomé-Kablin, El-Aminam-Kirim, depuis, on a instauré qu'on ne reçoit de témoignages que de ceux qu'on connaît, et qu'on est persuadé, et certifié, Kachère, qui ne sont pas des gens qui l'ont falsifié. Qu'est-ce qui s'est passé plus précisément ? Vous savez bien que, pour Pessah, et ensuite, pour Javuot, comme les Goïms, ils font toujours le lundi de Pâques, et le lundi de Pentecôte. Pourquoi c'est toujours le lundi ? Parce que c'est fondé initialement sur la Torah. Qui a dit, « Bah, Yom, A-mi-ma-chorat ha-shabat et tis-perou, et... Ha-mi-shim-yom, et A-d-le-mi-ma-chorat ha-kodej ha-shabat ha-shbi-yi. » Toujours, il y a remarqué, la Torah l'a exprimé, qu'il faut faire, Javuot, en fait, le lendemain du Shabbat, du septième Shabbat. Donc, nous, on explique, c'est quoi le septième Shabbat ? C'est le Shabbat, c'est le Yom-tov, ça s'appelle le Shabbat. Donc, tu comptes à partir de Pessah, le lendemain de Pessah, c'est le premier jour du Yom-mer. Il y avait pendant longtemps, les Kha-Khamim, ils avaient un problème, à l'époque, ils ont souffré grandement de ces gens, les Baïtosim, les Zedokim, toutes sortes, les Sadducéens, les Baïtosim, je ne sais pas comment ça se traduit, mais, en tout cas, c'était des gens qui falsifiaient la Torah, la Torah orale, ils avaient une nouvelle Torah, et du coup, eux, ils ont voulu interpréter que c'est qu'il faut toujours que Shavuot tombe dimanche, c'est-à-dire, les Goït-mer font ça le lundi, parce que chez eux, ils ont dépassé le Shabbat, le jour du Seigneur, ils ont transformé ça du Shabbat au dimanche, donc du coup, le Shabbat, c'est devenu le Shabbat, donc ils font ça le lendemain. D'accord ? Ça, c'est pour les Kha-Khamim, pour les Baïtosim, eux, ils étaient encore avec le calendrier normal, le Shabbat, c'est le Shabbat, donc il fallait faire ça le dimanche. Donc, ils ont fait en fait un grand intérêt à calculer toujours que Pessah tombe le dimanche. Comme ça, au moins, Shavuot tombera aussi le dimanche. Non, je me suis trompé. Non, non, c'est bon. Tout le compte est bon. Donc, ils calculaient toujours que le Shabbat tombe le... Pessah tombe le Shabbat, comme ça, comme ça, on va... Je vais le lire, je vais le récréer. En tout cas, comme ça, c'était calculé exprès pour de mener lorsque Pessah va tomber le dimanche. Non. Pessah tombe le Shabbat, c'est ça. Pessah tombe le Shabbat pour que Shavuot va tomber le dimanche. D'accord ? Il va tomber le dimanche, et comme ça, ils étaient contents, et voilà. Ce qui s'est passé, donc, une fois, c'est qu'il y avait eu... Comme ça, l'Alman raconte. Il y avait eu le Hadar, fin de Hadar, pour pouvoir décréter le Nissan. Il y avait eu le 30e jour du Hadar qui était tombé un Shabbat. Il n'y avait pas eu de renouvellement lunaire, donc en théorie, ce qui allait devenir le premier du mois allait être le dimanche. Et donc, Pessah allait tomber ensuite le dimanche. Les Baïtosim, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trafiqué, ils ont comploté pour envoyer, en fait, des témoins, des témoins, pour qu'ils témoignent qu'il y avait eu le renouvellement lunaire pendant le Shabbat. Et comme ça, ils vont pouvoir fixer que le Shabbat, c'est... il y aura le Pessah à Shabbat, et comme ça, il y aura ensuite, cette semaine après, le Shabbat qui donnera le dimanche. D'accord ? C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et le plan, il a été déjoué justement par un bon juif qui avait des petites affinités avec les Baïtosim qui leur ont fait croire « Ouais, moi, je vais partir témoigner » et tout ça. Et du coup, ils ont loué des témoins, ils ont loué un bon Baïtos et ce bon juif qui a su se camoufler, il arrive à Hiroshimaïm, il a commencé à leur raconter un témoignage délirant, de dire qu'il avait une lune énorme qui est sortie et il a un peu... Comme ça, les amis, ils ont tout de suite compris que, bon, ils sont en train de fabuler et du coup, ils ont dit « Ben, qu'est-ce que tu fais ? » Ils ont dit « En fait, j'ai 300 chèques dans la poche parce que j'ai été payé pour venir témoigner. » Les amis m'ont dit « Garde l'argent pour toi » et depuis, ils ont décrété que les témoignages ne fonctionneront qu'avec des témoins qui sont certifiés par les khaqabim, qui le connaissent que c'est des gens bien et corrects et qui n'ont pas de tendance justement à tous ces courants de falsification. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de planète. Salahakol Toom. Salam.